Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et aujourd'hui nous allons parcourir ensemble le passage dans Esaïe 39, Esaïe 39 et j'ai intitulé ce message le piège de la fierté, la fierté ou bien l'orgueil comme un piège. Nous savons ce que dit Proverbe chapitre 16 et le verset 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Nous avons l'exemple dans la Bible d'abord des anges qui ont chuté même avant la fondation du monde et c'était par orgueil que Satan lui-même s'est levé contre son créateur, c'est-à-dire le Seigneur Jésus lui-même. Et puis nous savons que c'était le cas aussi d'Adam et Ève dans le jardin. C'est par quels moyens que Satan a tenté Adam et Ève. C'était par l'orgueil et la fierté. les tentant en imaginant que Dieu était en train de cacher quelque chose d'eux que Dieu ne voulait pas qu'il sache. Et donc par orgueil, ils ont commencé à convoiter contre le commandement de Dieu. Et puis tout le long de l'histoire, nous avons des exemples, peut-être parmi les rois païens, les plus grands exemples étaient de Nebuchadnezzar qui s'est lévé en orgueil et Dieu a dû l'humilier pendant un temps où il a mangé les herbes comme un bœuf dans un pâturage, jusque ce que Dieu l'a suscité encore. Beaucoup d'exemples comme ça. Et souvent, on imagine ces exemples appartenant à ceux du monde. C'est comme ça que nous raisonnons. Mais nous allons voir que nous avons en nous, même en tant qu'enfants de Dieu, rachetés et appelés déjà par l'esprit de grâce. Néanmoins, dans nos cœurs, notre plus grand ennemi est souvent l'orgueil. Et tel était le cas ici du roi Ézéchias. Rappelons-nous que le Seigneur avait guéri Ézéchias et l'avait assuré qu'il allait allonger sa vie encore aux quinze ans. Alors, quoi qu'Ésaïe ou bien Ézéchias étaient soulagés par une telle nouvelle, il faut dire que cela a aussi suscité en lui un certain orgueil et que cet orgueil l'avait poussé maintenant au compromis. Donc, c'est un message que nous devons apprendre, nous qui sommes des enfants de Dieu, et tenir des leçons là-dedans. Donc, ici, dans le premier verset, c'est écrit, Ésaïe 39, en ce même temps, « Marodak, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias parce qu'il avait appris sa maladie et son rétablissement. » Autant ici qu'à ce temps-là, le roi de Babylone se nommait Marodak, Baladan, et non pas Nebuchadnezzar, parce que Nebuchadnezzar devait venir plus de cent ans plus tard. Mais à cette époque, comme c'est écrit ici, en ce même temps-là, c'était après la guérison miraculeuse d'Ézéchias. Le Seigneur était miséricordieux envers Ézéchias, comme nous avons vu la dernière fois, pour lui donner encore quinze ans de plus de vie. Mais si c'était au dépens d'Ézéchias que ces années seraient vécues, ça ne pouvait pas être dans la sagesse et selon la gloire de Dieu. Et c'est ça que nous voyons dans son attitude. C'est Dieu qui sauve et délivre, mais il doit continuer à nous délivrer. C'est pourquoi Christ a enseigné à ses disciples dans sa prière, nous prions que Dieu ne nous conduise pas dans la tentation. Tout ce que Dieu doit faire pour que nous tombions, c'est de nous laisser à nous-mêmes pour un certain temps. Il ne nous abandonne pas à jamais, mais il y a des moments, si nous sommes élevés dans nos pensées, dans l'orgueil, alors Dieu doit nous châtier. Alors ici, nous avons ce roi de Babylone. À ce temps-là, Babylone n'était pas encore une puissance mondiale. C'était en train de grandir son empire, mais comme nous avons vu jusqu'à présent, c'était le roi de l'Assyrie. C'était l'Empire assyrien qui menait la puissance du jour. Mais ici, le roi de Babylone, qui était tout juste à côté, Babylone aujourd'hui correspond au pays que nous connaissons comme Irak. Et Assyrie correspond au pays que nous connaissons comme Iran. Donc ces pays sont de vieux pays et ont leur place dans l'histoire biblique de longue durée. Mais ici, c'était ce roi de Babylone ayant entendu, comme c'est écrit, verset 1, de la maladie et la guérison, le rétablissement du roi de Juda, Ézéchias. Il a envoyé des lettres, c'était des lettres de lui disant du bienfait et puis aussi des cadeaux. Et donc, apparemment, c'était un geste de bonté de la part de ce roi montrant de l'intérêt pour Ézéchias en tant que membre futur. Voilà ce qu'il voyait. Une autre manière d'établir davantage son royaume même sur le roi de Juda, Mérodach Baladan. Sa présence a montré que c'était plus qu'une visite de coutoisie. Mais c'était une tentative d'emmener le royaume de Juda du côté des Babyloniens contre les Assyriens parce que les Assyriens étaient les ennemis de Babylone. Pour les Assyriens, il voyait Mérodach Baladan comme un terroriste. Pour lui-même, il était un combattant de la liberté avec sa vie consacrée à la libération de sa bien-aimée Babylone qui était jusqu'à là encore sous la tyrannie Assyrienne. Donc, ça nous montre un peu l'histoire de ce passage. Il faut dire aussi ce qui est à la base parce que nous-mêmes, on peut se poser la question, mais sachant tout ce que nous savons concernant la grâce de Dieu et sa surenté, c'est lui qui nous préserve. Pourquoi alors est-ce que nous avons la même tendance de nous éloigner du Seigneur et de chuter ? Je dois dire que c'est la peur. Ézéchias avait été effrayé déjà par la présence de l'armée Assyrienne jusqu'aux murailles de Jérusalem et même si Dieu s'est intervenu et a fait repartir d'une manière miraculeuse cette armée Assyrienne, néanmoins, dans la pensée d'Ézéchias comme pour nous tous, et c'est ce que c'est de vivre dans cette chair, il y a toujours cette peur que l'ennemi allait revenir. Donc, pour Ézéchias d'avoir maintenant ses envoyés de la part de cet autre roi, pour lui, étant profondément inquiet pour l'Assyrie, c'était pour lui une honneur pour l'ambassade de venir et donc c'est là qu'il a accueilli avec joie les envoyés de cet ennemi juré de l'Assyrie, mais sans consulter ni le Seigneur ni Esaïe. Voilà le problème. Il leur a montré ses vastes trésors et ses abondantes réserves de nourriture et ses armements militaires. Il n'y avait rien qu'il avait caché de ses envoyés. Dieu avait certainement donné à Ézéchias une grande richesse, mais son aiguille, c'était de traiter ses richesses comme si c'était ses propres richesses. Et voilà où nous, nous trompons aussi. Tout ce que nous avons vient de la main du Seigneur. Aucun de nous ne peut dire « Ah, voilà ce que j'ai et ce que j'ai amassé. » Non. Tout vient de la main du Seigneur. Mais il a essayé par là d'impressionner les envoyés, les visiteurs. C'est ça qui est écrit dans le verset 2. De continuer. Ézéchias en eut de la joie et il montra aux envoyés le lieu où il était. Le lieu où étaient ces choses de prix, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse. tout son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors, il n'y a eu rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Dans deux chroniques, chapitre 32, si vous voulez regarder là avec moi, parce que ce passage en Esaïe correspond déjà avec ce qui est écrit dans deux chroniques. Les livres des chroniques étaient l'histoire qui était écrite pour préserver, pour que les gens sachent de quelle manière Dieu avait préservé le peuple d'Israël. Ici, dans deux chroniques, chapitre 32, du verset 27 à 29, c'est écrit ici, Ézéchias eut beaucoup de richesse et de gloire. Il se fit des trésors d'argent d'or, des pierres précieuses, d'aromates, de boucliers et de tous les objets qu'on peut désirer, des magasins pour les produits en blé, en mou et en huile, des crèches pour toute espèce de bétail et des étables pour les troupeaux. Et puis, ça continue de la manière que Dieu l'avait prospéré. Ici, il y a une transition maintenant entre les 38 premiers chapitres que nous avons déjà traversés, la première partie d'Ésaïe, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 38, traite principalement de la menace actuelle de l'Empire assyrien. Donc, c'est durant le temps de l'Empire assyrien que l'histoire est située dans les 38 premiers chapitres. Maintenant, du chapitre 39 jusqu'à la fin, chapitre 66. Le reste, ici, concerne des prophéties de la menace de l'Empire babylonien qui était encore à venir au moment où Ésaïe a écrit ces choses. C'était encore futur. Pour ceux qui étaient d'Ésaïe, chapitres 1 à 38, c'était l'actualité et Ésaïe a dû vivre ces moments-là avec Ézéchias. Mais ici, nous avons dans ce bref chapitre 39, en fait, une introduction à la seconde moitié d'Ésaïe. donc, c'est une bonne chose de garder ce contexte devant nous. Mais, revenons dans le verset 2 d'Ésaïe 39 et voyons comment Ézéchias maintenant a reçu les envoyés du roi de Babylone. Ézéchias était satisfait du fait que ce roi de Babylone, un roi païen, lui avait envoyé des messagers de félicitations. Voilà la signification des lettres qu'ils ont envoyées. C'était pour le féliciter. Et nous savons que ça ne prend pas beaucoup pour notre cœur de susciter en orgueil lorsque les gens nous félicitent pour certaines choses, surtout nous qui sommes des prédicateurs. Ah! n'entend les gens dire « Oh! Je n'ai jamais entendu un tel message. » Vraiment, c'était puissant. Et qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs? Si ce n'est pas le Seigneur qui nous garde, nous commençons à nous enfler d'orgueil et de fierté à cause des commentaires des gens. Et contre ce que nous savons, ce qui est nécessaire, c'est de tout remettre au Seigneur, à lui seul la gloire. Comme Jean-Baptiste a dit, c'est lui qui doit être suscité, élevé, moi, diminué. Mais cela a poussé Ézéchias à voir cette ambassade et voir les gens qui sont venus simplement pour le féliciter. alors cela l'a poussé à ne pas les regarder comme des ennemis futurs qui allaient, et rappelons-nous, au temps du roi Nebuchadnezzar, comme nous allons voir ici, il allait venir cette fois-ci comme le roi Assyrien n'a pas pu faire, mais dans plus d'une centaine d'années, le roi de Babylone allait venir et effectivement détruire la ville et le temple. Mais ici, Ézéchias en était content. On peut imaginer que c'était la félicitation, c'était flatteur pour le roi Ézéchias. Après tout, Judas était une nation petite avec peu de pouvoir et voilà une grande nation païenne comme Babylone qui lui envoie maintenant des messagers et donc c'est ainsi qu'il a montré la maison de ses trésors. On peut imaginer qu'Ézéchias voulait plaire à ses envoyés de Babylone. et voulait leur montrer qu'ils avaient de bonnes raisons d'être impressionnés par lui et son royaume. Telle est la nature pécheresse qu'il y a en chacun de nous. Il était toujours le serviteur du Seigneur. Il était toujours un élu que Dieu avait placé là comme roi. Mais oh, combien la chair veut se montrer si ce n'est pas la grâce de Dieu qui nous préserve. Alors, il a tout fait pour les impressionner et leur a montré les meilleures richesses de la maison royale. Et il leur a tout montré, comme nous avons vu. Il n'y avait rien dans sa maison ou dans toute sa domination qu'Ézéchias ne leur ait pas montré. Et cela est évident dans le prochain, la prochaine réprimande des Haïts. Ce n'était rien d'autre qu'une orgueilleuse folie de la part d'Ézéchias. Mais là encore, combien Dieu peut et de temps en temps nous montre notre orgueil et cela nous humilie et nous amène encore à la répentance parce que nous savons que se donner nous-mêmes la gloire en quoi que ce soit, c'est contraire à la gloire de Dieu. Dans Luc, chapitre 6, voilà un exemple parallèle concernant les disciples lorsque Dieu les avait envoyés partout pour chasser les démons et faire des miracles, il leur a donné le pouvoir de faire tout cela et lorsqu'ils sont revenus de là, alors ils étaient étonnés de la manière que même les diables étaient chassés par leurs paroles. mais ce que le Seigneur avait dit ici dans Luc, chapitre 6 et le verset 26 et cela est adressé à tous parce que c'est la nature péchéresse, malheur, verset 26, malheur lorsque tous les hommes diront de bien de vous car c'est ainsi qu'agissent leurs pères à l'égard des faux prophètes. Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien de ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent et ça et puis ça continue mais le point que je voulais souligner là c'est malheur, verset 26, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Que cela nous mette en garde en tant que prédicateurs, nous ne cherchons pas à faire plaisir aux hommes par notre message lorsqu'ils s'approchent de nous et parfois veulent peut-être nous féliciter de certains succès dans notre ministère ou bien même de notre manière de prêcher la parole. Nous savons que tout ce que nous sommes c'est le Seigneur qui nous donne ce que nous sommes autrement on ne pouvait même pas dire un mot. C'est ce que Paul a dit dans Galates chapitre 1 et le verset 10 sa consécration totale au message de l'Évangile sans compromis mais il dit ici dans Galates 1 10 et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Que cela soit primordial dans notre pensée lorsque nous préparons des messages et nous avons à prêcher cette parole précieuse de Christ si nous avons des trésors à démontrer à ceux qui viennent auprès de nous que ce soit les trésors de la grâce de Dieu en Christ et non pas ce que nous avons pu accumuler nous-mêmes parce que comme je disais nous n'avons rien sauf ce que Dieu lui-même nous l'a donné alors il dit est-ce que Galates 1 10 est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je ne serais pas serviteur de Christ bien sûr Ézéchias était élevé en orgueil et cela était le péché en lui mais nous voyons ici que Dieu pour cela ne l'avait pas abandonné mais plutôt à envoyer Ésaïe auprès de lui pour lui faire des réprimandes et c'est ça que nous voyons maintenant dans notre texte dans Ésaïe 39 et les versets 3 et 4 Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ce n'est pas que Ésaïe ne savait pas la réponse mais il pose ici la question pour faire ressortir d'Ézéchias sa faute son défaut il dit Ézéchias répondit ils sont venus vers moi d'un pays éloigné de Babylone et Ésaïe dit encore qu'ont-ils vu dans la maison Ézéchias répondit ils ont vu tout ce qui est dans ma maison il n'y a rien dans mes trésors que je ne l'ai fait voir donc il a dû dire la vérité il n'a pas essayé de cacher quoi que ce soit des Aï et je crois que lorsque nous avons chuté et cela est souvent même tous les jours quand Dieu fait venir sa parole dans nos cœurs nous devons confesser exactement ce qui est notre défaut notre péché et c'est ce qu'Ézéchias Ézéchias a fait sans tenue Ésaïe le prophète est allé trouver le roi Ézéchias là où il était c'est comme ça que Dieu agit avec sa parole il vient vers nous il ne nous laisse pas aller loin comme une brébie qui doit ramener auprès de lui c'est pourquoi nous sommes appelés brébis parce que notre tendance c'est de nous détourner s'éloigner et il nous faut le bon berger de nous ramener encore ça c'est vrai pour nous et c'est vrai pour tous ceux à qui nous prêchons donc Ézéchias a dû dire la vérité cela démontre l'œuvre de l'esprit en lui qui n'était pas abandonné à lui-même et le rôle d'Ésaïe le prophète était de faire ressortir cette vérité de lui donc il a dit ils ont vu tout ce qui se trouve dans ma maison il n'a pas dit certaines choses pour cacher d'autres non ils ont vu tout ce qui se trouve dans ma maison donc voilà nous arrivons dans les versets 5 à 7 à la parole du Seigneur maintenant que Dieu avait donné à Ésaïe d'adresser à Ézéchias et voilà ce qu'il nous faut lorsque nous constatons notre péché par l'esprit de la grâce donc nous avons besoin alors d'entendre une parole de l'Éternel donc dans le verset 5 alors Ésaïe dit à Ézéchias notons écoute la parole de l'Éternel des armées il n'a même pas dit à Ézéchias écoute ma parole non écoute la parole de l'Éternel des armées et je dois vous dire quand les gens nous approchent avec leurs questions et inquiétudes et autres nous ne devons pas être des conseillers comme dans le monde qui cherchent simplement psychologiquement à soulager les gens non nous leur donnons la parole de l'Éternel et chaque fois que nous nous lévons pour prêcher rappelons-nous que c'est la parole de l'Éternel que nous avons à annoncer comme Esaïe a fait ici et qu'est-ce qu'il a dit dans les versets 6 et 7 voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour il n'en restera rien dit l'Éternel donc d'un côté nous pouvons dire qu'Ézéchias à cause de sa fierté a montré tous ses trésors à ses messagers du roi de Babylone mais en même temps nous voyons ici que Dieu dans sa providence a ordonné à ce que cela arrive afin que soit prophétisé ce qui devait arriver une centaine d'années plus tard lorsqu'effectivement le roi de Babylone à cette époque-là c'est-à-dire Nebuchadnezzar parce que Marodach Marodach serait Baladan serait déjà mort mais un autre qui allait susciter à ce temps-là qui allait venir et tout ce qui est dans sa maison serait alors amassé et amené il s'est écrit verset 7 et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré pour en faire des uniques dans le palais du roi de Babylone donc c'était la parole que Dieu avait donnée à Esaïe de prononcer parfois ce n'est pas une parole facile bien sûr Ézéchias était encore comblé de joie du fait que Dieu avait allongé sa vie encore 15 ans mais il devait réfléchir au temps dans le futur après lui que tout ce qu'il venait de montrer à ses messagers seraient enlevés non seulement les trésors de la maison qui devaient être emportés mais même comme c'est écrit là tes fils c'est-à-dire cette lignée de royauté qui devait traverser de père à fils même ses fils devaient être enlevés comme uniques c'est écrit pour en faire des uniques dans le palais du roi de Babylone les uniques étaient généralement des serviteurs ou des esclaves qui avaient été castrés pour en faire des serviteurs moins menaçants d'une cour royale où l'accès physique était auprès des rois et même des reines et donc pour éviter la tentation d'aller ensemble avec de tels alors cela était rendu unique leur fonction était souvent domestique et apparemment modeste comme simplement faire le lit du souverain le baigner lui couper les cheveux le porter dans sa litière ou même lui transmettre des messages et donc c'était important que cela soit diminué en tant qu'homme donc le but de les castrés et il y avait encore de plus l'idée surtout ici que comme le verset 7 le dit de complètement couper la lignée de royauté où c'est écrit que tu auras engendré pour en faire des eunucs cela veut dire couper cette lignée pour ne pas que cela puisse être rétabli encore dans leur pouvoir après vous voyez parce que c'était ainsi que la lignée passait du roi à ses fils mais nous voyons l'accomplissement de tout cela après là c'est dans deux rois le deuxième livre des rois deux rois chapitre 24 et encore c'est enregistré ici l'histoire effectivement de ce qui s'est passé lorsqu'Ésaïe écrit cela dans le chapitre 40 jusqu'à la fin du livre 66 c'était encore futur même Ésaïe lui-même devait mourir et s'en aller avant de voir l'accomplissement de ce qu'il prophétise ici mais nous savons que Jérémie Daniel et aussi Ézéchiel c'était des prophètes que Dieu avait suscité à l'époque qui ont vécu ce dont Ésaïe prophétise ici donc ça nous aide à mettre les choses en ordre mais ici dans deux rois chapitre 24 nous avons la description que Ésaïe donnait comme prophétie mais ici c'est écrit déjà après le fait dans deux rois chapitre 24 à partir du verset 10 c'est écrit en ce temps-là les serviteurs du Nebuchadnezzar roi de Babylone montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée et Kénézzar roi de Babylone arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégaient alors Georges Aquin roi de Juda se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère ses serviteurs et ses chefs et quoi ses uniques et le roi de Babylone le fit prisonnier la huitième année de son règne il tira de là tous les trésors de la maison de l'éternel et les trésors de la maison du roi on croit qu'Ézéchias était déjà mort les trésors passés d'un roi à l'autre et il brisa tous les extensiles d'or que Salomon roi d'Israël avait fait dans le temple de l'éternel comme l'éternel l'avait prononcé ou est-ce que l'éternel l'avait prononcé ici dans Ésaïe chapitre 39 donc croire que dans nos Bibles Ésaïe est placée avec les livres des prophètes mais nous savons que ces livres ne sont placés d'une manière chronologique que l'éternel l'avait déjà prononcée de la bouche d'Ésaïe mais cela est enregistré déjà dans le livre des rois donc c'est la parole de l'éternel à Ézéchias qu'il avait à prononcer et un accomplissement de cela surtout dans Ésaïe 39 quand on revient dans le verset 7 quand c'est écrit pour en faire des eunucs dans le palais du roi de Babylone nous savons en effet que c'était ce que Daniel et ses amis étaient regardons dans le livre de Daniel et le chapitre 1 cela nous place encore cela dans son contexte historique mais ici exactement comme nous venons de lire dans deux rois ici c'est écrit la troisième année du règne de Joachim Joachim roi de Juda Nebuchadnezzar roi de Babylone marcha contre Jérusalem et l'assiégea et le Seigneur livra entre ses mains Joachim Joachim ça dépend roi de Juda et une partie des ustensiles de la maison de Dieu nous venons de voir ça dans deux rois Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Chinear dans la maison de son Dieu et il les met dans la maison du trésor de son Dieu nous savons que ces trésors devaient rester là pendant 70 ans et c'est à la fin de ces 70 ans de captivité que toutes ces ustensiles sont étaient en effet maintenant retournées à Jérusalem au temps de d'Isra et de Néami pour la construction de Jérusalem et du Temple mais c'est écrit le roi donnant l'ordre à H. Pénaz chef de ses uniques d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble de jeunes garçons sans défaut corporels beaux de figures doués de sagesse d'intelligence et d'instruction capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens et nous savons dans le verset 6 il y avait parmi eux d'entre les enfants de Judas Daniel Ananiah Miskaël et Azaria mais le point que je voulais faire voir il a donné cet ordre à son chef des eunuchs d'amener quelques-uns les amener comment il semble que même en cela selon ce que Dieu avait prophétisé par Esaïe que même Daniel et ses compagnons ont été faits uniques uniques lorsqu'ils ont été amenés pour servir dans le palais il semble que ça c'est le sens là quand c'est écrit de les amener les amener comment amener castrés pour servir maintenant dans sa cour mais revenons maintenant dans Esaïe 39 pour terminer parce que le verset 8 nous dit Ézéchias répondit à Esaïe la parole de l'éternel que tu as prononcée est bonne car ajoute-t-il il y aura paix et sécurité pendant ma vie il ne se souciait pas de ce qui devait arriver à sa postérité des centaines d'années plus tard mais il se réjouissait encore du fait qu'au moins lui il pouvait vivre dans la paix là encore c'est c'est une façon de s'enorgueillir toujours et de penser que au moins si je suis sauvé peu importe ce qui arrive aux autres mais nous savons que ça c'est une pensée de la chair bien sûr nous nous réjouissons dans la délivrance que Dieu nous accorde en Jésus Christ mais en même temps nous avons à coeur ceux qui ne sont pas encore à lui et certainement doivent subir le jugement de Dieu donc nous ne pouvons pas traiter cela à la légère dans Philippiens chapitre 2 notons les paroles que l'Esprit avait donné à Paul Philippiens 2 et le verset 5 ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de quoi serviteur en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme il s'est humilié lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort même jusqu'à la mort de la croix quel sentiment était en Christ si vous remontez jusqu'au verset 4 c'est écrit que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts c'est ce qu'Ézéchias était en train de faire ici occuper de ses propres intérêts mais plutôt considérer aussi ceux des autres oh que le Seigneur nous donne cette grâce que même s'il nous a sauvés il nous a préservés à cause de l'œuvre du Seigneur Jésus Christ et que même nous savons que plus tard peut-être une centaine d'années tout ce que nous avons même peut-être nos propres assemblées où l'Évangile est prêché aujourd'hui mais dans une centaine d'années ne seront plus seront complètement enlevés ou bien pris dans le compromis qui sait mais nous ne pouvons pas agir d'une manière où vous dire oh mais c'est pas important parce que cela serait loin longtemps après moi donc que nous nous soucions de l'œuvre que le Seigneur nous a donnée bien sûr que nous nous réjouissons de sa grâce qui nous préserve mais aussi que nous prions que quand toute chose il continue à préserver et à garder son œuvre selon sa volonté jusqu'à ce que Christ revienne à la fin des temps voilà le message que nous avons considéré ensemble comment l'orgueil la fierté peut facilement nous faire chuter nous faire tomber mais c'est le Seigneur qui nous préserve et nous garde contrairement à ce qui est notre nature et si nous sommes préservés et gardés toute la gloire revient à lui alors que son nom soit béni Amen Sous-titrage Sous-titrage ST' 501